Hé, salut Geneviève! Salut Judith! Hé, je trouve que, t'sais, là, on s'est vus hier, là, pis je trouvais que, hé, ta parole, ça sonnait super bien, là. Ta fluidité, elle était vraiment bonne, hein? Merci. Pis, t'sais, dans le fond, quand il y a du bégaiement, là, c'est correct, t'sais, je veux dire, prends une respiration, pis ralentis, pis ça va être correct, là. OK. Pis, t'sais, tu sais, quand il y a du bégaiement, tu recommences, pis tu utilises tes outils, ça va y aller, là. Ben, OK. Comment tu te sens quand je te dis ça? Ce que vous venez d'entendre, c'est des micro-agressions, en fait. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui à Je, 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 suis un podcast. Ouais, donc, la micro-agression, ben aujourd'hui, en fait, on va essayer de vous définir qu'est-ce que c'est une micro-agression, d'identifier aussi certains commentaires qui peuvent être des micro-agressions pour des gens qui bégaient. On va aussi essayer de voir comment on peut changer notre façon de voir le bégaiement pour ne pas dire des commentaires qui seraient des micro-agressions aux gens qui bégaient. Pis finalement, on va regarder concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec nos... Ben, pour les orthophonistes et les étudiants en orthophonie, voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec les clients pour défaire ça, pis les aider à reconnaître les micro-agressions, pis à ne plus les vivre. Et j'ajouterais aussi que c'est pas seulement pour les orthophonistes ou les étudiantes et étudiants en orthophonie, mais aussi pour les personnes qui bégaient elles-mêmes, et pour les proches et amis, et aussi pour n'importe qui d'autre dans la vie qui va croiser une personne qui bégaie. Donc au fond, c'est pour tout le monde, parce qu'on est tous et toutes dans le même bateau, je pense, en ce qui concerne les micro-agressions. Ouais, exact. Pis on espère que ce podcast-ci va aider justement à faire changer les choses, pis qu'on change tranquillement la société, pis la vision du bégaiement dans la société, pour qu'on ait plus de micro-agressions face aux gens qui bégaient. Et avant de commencer à en parler, avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait faire un trigger warning, dans le sens qu'on aimerait vous avertir que le contenu de cet épisode peut potentiellement vous faire sentir mal, vous faire sentir coupable. Ça se peut que vous nous écoutiez parler, pis que vous vous disiez vous-même, « Ah mon Dieu, j'ai dit ça à un client, j'ai dit ça à mon enfant, je suis une personne qui bégaie qui a dit ça à une autre personne qui bégaie. » C'est normal, on a tous déjà fait ça. Il y a Judith dans notre épisode qui va nous partager des choses qu'elle fait dans sa pratique. Moi-même, j'ai dit ces choses-là à d'autres personnes qui bégaient. J'ai pensé ces choses-là de moi-même. C'est normal qu'on se sente mal et coupable. Si ça vous arrive de vous sentir mal dans cet épisode, on vous encourage vraiment à vous dire, « C'est pas de ma faute. Je suis pas... » Je ne mérite pas d'être punie pour ça. Comme j'ai dit tantôt, on est tous et toutes dans le même bateau et c'est pas de notre faute. Si on a ces pensées-là, ces comportements-là, c'est qu'on est dans une société, dans une future que l'on partage et le message qu'on a dans cette société-là, c'est que quand tu diffères d'une norme, c'est nécessairement mauvais. Et dans le fond, dans cet épisode-ci, on va déconstruire ce message-là. L'inconfort, comme on se disait en parlant de ce sujet-là avant d'enregistrer, l'inconfort est la première étape au changement et à changer nos attitudes, nos façons de voir et de s'exprimer. Donc, l'inconfort est normal, pas le fun, c'est sûr, mais vraiment normal à ressentir. Donc, voilà, c'est notre long avertissement. Donc, c'est vraiment pas pour vous faire sentir mal, mais c'est pour commencer à parler de ce sujet très tendance, je pense, que sont les micros à agression. Oui, exact. Puis, on a pris beaucoup de... En fait, on s'est basé sur, entre autres, la conférence de Nina Reeves au SLP Summit, qui a eu lieu à la fin juillet 2021. Donc, une conférence qui était gratuite et qui était tellement pertinente. Et le titre... Ah, c'est quoi donc? C'était « A stuttering is verbal diversity », c'est ça? Donc, le bégayement, ça fait partie de la diversité verbale. Cette conférence-là a été accessible en ligne jusqu'au 15 août 2021. On enregistre cet épisode au mois d'août 2021. Et quand cet épisode-ci sera en ligne, la conférence ne sera plus accessible. Donc, on espère que ce podcast va pérenniser son contenu en français en plus. C'est notre souhait. Oui, vraiment. Donc, allons-y. Micro-agression, qu'est-ce que c'est? Donc, la définition, en fait, c'est que ça fait partie d'un échange verbal. Donc, c'est un commentaire qui envoie un message qui dénigre certains individus en raison de leur appartenance à un groupe. Donc, dans ce cas-ci, on va parler de ceux qui bégaient, font partie d'un groupe qu'on pourrait dire marginalisé, malheureusement, parce que, tu sais, c'est sûr que la société, dans le fond, on essaie de faire partie de la grande majorité. Puis pour ceux qui appartiennent à des groupes différents, malheureusement, on a tendance à les dénigrer par certains commentaires. Et ces commentaires-là, ça peut prendre plusieurs formes. Moi, par exemple, j'ai souvent dit à des gens que je bégaie, et on m'a dit « Ah, mais fais-toi-en pas, ça paraît à peine, tu bégaies pas beaucoup, c'est tellement pas grave. » Donc ça, ce que ça envoie comme message, c'est que, bien, moi, ce que je dis, c'est « Hé, j'appartiens à ce groupe de gens qui bégaient. » Ce que l'autre personne dit, c'est « Ah non, mais t'as pas à t'en faire parce que ça paraît pas. » Comme si ça sous-entend, le fait que t'appartiennes à ce groupe-là, c'est pas bon, mais « Fais-toi-en pas, c'est pas grave, ça paraît pas beaucoup. » Ouais, donc, c'est comme si t'appartenais à la majorité, donc « Fais-toi-en pas, tu sais. » Puis les micro-agressions, ça peut inclure tout ce qui comporte des compliments sur la fluidité, comme « Ah, t'es fluide aujourd'hui, wow, bravo! » Ou « Je sais pas, t'as parlé fluidement. » Tout ce qui est aussi de donner des conseils. Donc, « Respire, relax, calme-toi, prends ton temps. » C'est tous des commentaires qui sont des micro-agressions. Puis aussi, quand on parle de « Devalidating the experience. » Peux-tu, ouais, veux-tu m'aider sur ce point-là? Quand tu ne valides pas les émotions et l'expérience de l'autre personne. Donc, si je reviens à mon exemple tantôt, moi qui dis à quelqu'un que j'obéguais, puis il me dit « Ben non, c'est tellement pas grave. » Tu n'as aucune idée de ce que je vis dans mon quotidien et tu minimises l'expérience que je te partage. Au lieu de dire « Ah, OK, il y a du béguement. » Puis c'est tout, tu sais. Le fait de comme essayer de rassurer l'autre ou tout ça, c'est comme si tu essayais de mettre un sentiment ou d'imposer un sentiment à l'autre, de dévalider son expérience. Donc, c'est ça. C'est toutes des choses qu'idéalement, on souhaiterait ne plus faire ça. Puis d'être conscient qu'on le fait. Puis de dire « Oups, je viens de faire ça. » « Oh, OK, c'est pas le commentaire que je voulais faire. » Parce qu'il faut dire que la micro-agression, souvent, c'est faire une bonne intention. La personne veut aider. Le fait de dire ça, c'est pour aider. Versus si on compare à une macro-agression, ça, ça veut dire que c'est vraiment du bullying, de l'intimidation, des moqueries, de rire de l'autre, d'imiter le béguement de manière très claire. C'est une macro-agression. Puis là, ça, c'est vraiment... L'intention est vraiment pas bonne. On s'entend. La micro-agression, la personne veut aider, mais finalement, ça aide pas. Je pense que ce qui se trouve au cœur de la micro-agression, c'est cette idée que si tu bégayais pas, ça serait mieux. Et au fond, il y a un concept très important qui sont au cœur des micro-agressions, et c'est le capacitisme. Ce mot-là, c'est la traduction du mot en anglais « ableism ». Ce que le capacitisme sait, c'est cette idée que la personne idéale, c'est la personne qui a des capacités typiques, qui parle comme tout le monde, qui est en forme, qui est mince, qui a pas de handicap, que son langage est bon, qu'il s'exprime bien. Tu sais, c'est cette personne-là qui est parfaite, et que les variations de ce modèle-là sont moins bonnes que la personne qui a des capacités typiques. Donc, si une personne est en fauteuil roulant, par exemple, on va se dire que c'est pire d'être en fauteuil que pas en fauteuil. Si la personne bégait, on va se dire, mais c'est pire quand tu bégais que quand tu bégais pas. Donc, c'est vraiment voir les gens qui bégaient ou qui ont autre chose comme « less than ». Fait que moins que... Tu sais, que c'est moins bon pour toi puis qu'à la limite, tu vaux moins que les autres. Ouais, c'est ça. Puis imaginez, si le message, c'est ça. Donc, à chaque fois que je bégais, j'ouvre la bouche, je bégais, je me sens comme si j'avais échoué. Je veux dire, c'est épouvantable, là. Je me suis sentie comme ça pendant des années. Puis la majorité des adultes qui bégais que je connais rapportent la même expérience que moi, là. Puis je pense que, bien, comme je raconte dans l'épisode 1 de notre podcast, dans les thérapies que j'ai eues quand j'étais petite, c'est sûr, ça fait longtemps, là. J'ai 29 ans. Mais là, il y a... Une jeunesse. On sent encore là, c'est ça, là. Une microagression sur... Ah, t'es jeune, t'es jeune. On s'est dit ça hier, en fait, parce qu'on préparait cet épisode-ci. Puis j'ai demandé à Judith son âge. Là, elle m'a dit son âge. Moi, j'ai 37 ans. Je lui ai dit, j'ai 37 ans. Et là, j'ai dit, « Ah, tu parais tellement pas ça. » Et puis tu te dis, après, « Hey, c'est pas une microagression sur ton âge, là. » Parce qu'on est dans une société qui est âgiste, qui fait de l'âgisme. Donc, ça, c'est un autre exemple de microagression aussi, là. Que dès que les gens avancent en âge, on considère que c'est mieux d'être jeune. On considère que c'est pire d'être vieux que d'être jeune. Fait que tous les commentaires qu'on entend, « Tu fais pas ton âge, tu parles pas, t'es jeune, toi, t'as donc moins de la chance. » Mais tu sais, on arrivera pas à un moment donné à être plus vieux, fait. Oui, c'est ça. Puis là, on riait quand même parce qu'on disait, « Oh, mon Dieu, tu sais. » On faisait comme une joke. Les deux, on comprenait que c'était comme un microagression. Mais tu sais, moi, c'était correct, puis on riait de ça, tu sais. Petite joke de microagression. On en rit, mais c'est ça. Fait que tu sais, bref, c'est des choses qui peuvent... Dans toute notre vie, il y en a plein d'exemples de microagression, là, tu sais. Oui. Puis là, on parle des gens qui bégaient. Donc, pour revenir à ce que je disais, tu sais, dans la thérapie... Bien, dans les thérapies que j'ai eues jeune, je considère... En fait, je peux mettre un mot sur ça maintenant parce que je n'avais pas le mot avant, mais je considère que j'ai vécu beaucoup de microagression parce que c'était très axé sur la fluidité. On me complimentait quand j'utilisais les techniques et que mon bégaiement paraissait moins. Donc, ça, c'est insidieux parce qu'on te complimente quand ton bégaiement paraît pas ou paraît moins. Donc, le message que tu l'envoies, c'est quand tu bégaies, dans le fond, il y a quelque chose de pas correct puis c'est mieux quand tu bégaies pas. Mais l'affaire, c'est que comment le bégaiement, ça fonctionne, bien, tu n'as pas le contrôle tout le temps. Puis tu sais, moi, il y a des fois que je bégaie plus puis il n'y a pas vraiment de raison. Puis même s'il y en a une, c'est bien correct, c'est bien correct que j'aille du stress, c'est bien correct que ça paraisse plus, mais il y aura du bégaiement à un moment ou à un autre tout le temps. C'est sûr que ça va se produire, tu sais. Fait que de se dire que chaque fois que ça se produit, c'est pas bon, c'est pas beau, bien, ça veut dire qu'il y a toujours une partie de toi qui n'est pas belle. Fait que, tu sais, ça touche vraiment à ton identité puis à ta valeur en tant que locuteur et que locutrice. Donc là, c'est ça. Fait que maintenant, on comprend un peu mieux dans quelle structure ça s'inscrit. Donc, tu sais, on le sait que le capacitisme, ça s'inscrit dans des institutions, des systèmes, d'une culture, de société. Donc, ça dépasse l'individu, si on veut. On habite, malheureusement, bien, malheureusement, en tout cas, c'est comme ça, oui, malheureusement, dans une société comme ça. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est de, bon, un coup qu'on l'a compris, qu'on se dit, oh mon Dieu, parce que c'est ça, en fait, je peux maintenant expliquer, tu sais, moi, en tant qu'orthophoniste, j'ai eu cet inconfort-là à me rendre compte que, oh mon Dieu, je fais des microagressions. C'est en 2016, si je ne me trompe pas, on avait eu une formation de Viviane Siskine, qui est une orthophoniste très, très reconnue dans le domaine, qui utilise majoritairement la modification du bégaiement comme thérapie, comme approche et autre chose aussi, je ne veux pas généraliser, mais elle est vraiment versus le façonnement de fluidité, elle est vraiment dans la modification du bégaiement et dans justement essayer d'un message d'acceptation du bégaiement puis de bégayer de manière plus libre et plus spontanée, entre autres. Et c'est dans cette formation-là qu'on était peut-être 30 orthophonistes, c'était donné par le Montreal Fluent Center, si je me souviens bien. Et on promet aussi les ressources pour les orthophonistes qui aimeraient avoir des formations spécialisées en bégaiement, le Montreal Fluent Center, c'est la ressource au Québec. On mettra les ressources en, bien, le site internet en description d'épisodes. Mais à ce moment-là, tu sais, elle disait, disons, on ne note plus la fluidité, on n'est plus du tout en train de, on ne met plus d'importance sur la fluidité dans nos thérapies en orthophonie. Et là, l'inconfort, on dirait que tout le monde avait eu, il a dit, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est ça, dans le fond, c'est le, parce que justement, la fluidité, on veut la fluidité, fait qu'on va encourager la fluidité. Ah, super, t'es fluide. Puis ça, on se rend compte, oh, bien, justement, peut-être que c'est un double message. T'es fluide, super, mais le message sous-jacent, c'est, mais quand tu bégaies, c'est pas bon. Donc là, elle a vraiment bougé bien les affaires pour tout le groupe d'orthophonie. Je me souviens, on en parlait durant les pauses, puis on se disait, aïe, 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 on sentait pas bien dans nos croyances qu'on avait internalisées aussi, puis qu'on avait, c'est ça, à l'université, le message qu'on avait, c'était beaucoup embéguément, le but d'une thérapie réussie, c'est de rendre le client fluide. C'est vraiment ça, le message quand même. Et là, elle, c'était pas ça du tout. C'est pas sur la fluidité, c'est sur le bien-être, sur la spontanéité, sur la liberté de la personne qui parle, puis c'est pas du tout, mais en même temps, on se disait, mais ça fait tellement de sens, puis moi, j'avais toujours eu un malaise justement à être totalement avec la fluidité, puis je voyais les clients que c'était pas nécessairement ça qu'ils voulaient, ils voulaient juste être bien, mais là, on était beaucoup axés sur la fluidité, puis j'avais un malaise depuis des années, puis c'est comme si elle, elle m'a permis de voir, ah, OK, je peux vraiment être une orthophoniste qui, OK, qui va avec l'objectif de la fluidité avec le client, mais qui va aussi avec l'objectif de bégayer, c'est correct, on veut se sentir mieux, mieux vivre avec, donc ça a été inconfortable, mais ça a amené beaucoup de bien-être aussi en tant que thérapeute, de laisser aller ça, de se dire, au bout du compte, on veut que la personne soit le mieux possible, et ça, c'est un objectif qui est réaliste et très réalisable, moi, je le vois, des clients qui changent à travers la thérapie, qui sont mieux, qui vivent de manière plus saine, puis qui réalisent plein de choses dans leur vie qu'ils n'auraient jamais pensé réaliser, mais la fluidité, des fois, n'a même pas bougé, n'a même pas changé, c'est vraiment la façon de voir la fluidité puis le bégaiement, ou le bégaiement, puis qui fait que, finalement, ça change complètement, donc c'est ça, fait qu'à travers les années, ça s'est fait tranquillement, mais c'est comme si, maintenant, je suis vraiment complètement d'accord avec ce message-là, que ce n'est pas ça l'important pour la plupart des clients, en tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas tant la fluidité que d'être bien quand on parle. Oui, je trouve ça tellement beau ce que tu dis, c'est magnifique, je trouve. Je pense que pour comprendre ce que les micros à agression, c'est, puis à quel point ça peut engendrer de la honte et de la gêne chez quelqu'un qui béguait depuis un très jeune âge puis qui a grandi avec ses idées-là, des compléments sur sa fluidité et tout, pour aider à comprendre, je pense, il y a un épisode de Stutter Talk, je vais retrouver c'est quel épisode, puis le mettre dans les références, où Peter Wright, qui est l'animateur, racontait que ça arrive, parce que lui est orthophoniste américain dans les écoles, puis ça arrive que, ah non, je viens de me rappeler mon titre, c'était un épisode de Stutter Talk, oui, mais avec Michael Boyle, qui est un orthophoniste américain, je l'aime tellement, on adore, donc je vais mettre la bonne référence dans les yeux. il est merveilleux. Puis l'épisode, c'est, je ne me souviens plus du titre, mais en tout cas, je l'ai en tête, c'est comme improviser ce que je suis en train de dire, puis il disait... Mais oui, mais parce que sa recherche est beaucoup là-dessus, sur le public stigma, tu sais, les préjugés au niveau public, au niveau de la société face au béguement, ils travaillent justement à mieux comprendre ça, puis c'est quoi l'impact que ça a sur les gens qui béguent, tu sais. Et il racontait que des fois, en clinique, il y a des parents qui racontent, « Ah, mon enfant hier a fait un téléphone, il a commandé de la pizza pour nous, il n'a pas bégayé du tout, c'était tellement magnifique, on est super fiers, puis l'enfant est à côté d'eux, écoute ça, bien, entends ça. » Puis ce que Michael Boyle dit, c'est que l'enfant peut se dire, « Mais là, t'es super content parce que j'ai appelé hier puis j'ai pas bégayé, mais si j'avais fait le même téléphone avec du béguement, t'aurais pas été content, c'est ça que ça veut dire. » Puis quand tu bégues, il faut vraiment comprendre que tu contrôles pas toujours, tu sais. C'est bien correct de même, c'est bien correct que ton téléphone, tu l'aies fait, puis qu'il y ait du béguement. Ce qui importe le plus, c'est que tu l'aies fait, puis encore là, tu étais trop fatigué pour appeler, puis ça te tente pas, c'est correct aussi. Bref. Mais c'est ça pour comprendre, si on était dans une société où on considérait que, un peu comme la communauté autiste fait, je pense qu'ils ont travaillé très fort pour que l'autisme soit vu plus comme une variation que comme un handicap, dans le fond. Si on vivait, si ce même enfant-là vivait dans une société où le béguement était vu comme une variation, il se dirait, « Ah, bien c'est correct si ça paraît, puis il pourrait se concentrer sur ce qu'il veut faire dans la vie plus tard, communiquer, parler à qui il veut, sans se soucier de « Est-ce que je vais parler à cette personne-là puis je vais bégayer plus, fait que j'y parlerai pas? » Tandis que si l'enfant grandit dans le monde actuel, puis là, il entend des commentaires comme son parent qui est genre, « Je suis tellement fière de toi, c'était fluide, wow! » Bien, il va se dire, « OK, bien c'est mieux que je le cache. » Puis ses choix de vie, ses choix au quotidien, ses choix de vie, vont être axés sur le fait de le cacher. Puis il y a des adultes comme ça, il y en a beaucoup, dont moi-même avant, Vraiment, j'ai fait des choix de vie pour le cacher. J'ai fait un bac en traduction parce que je me suis dit, « Bien, le produit final de mon travail au quotidien va être un texte écrit, ça dérangera personne que je bégais. » J'avais 24 ans quand j'ai fait ce choix-là. Je pense que les micro-agressions, c'est important d'essayer à tarder de les comprendre parce que c'est des choses qui renforcent le fait de cacher ton bégayement. Ça l'encourage des émotions comme avoir honte de qui tu es, être gênée par ton bégayement à chaque fois que tu bégais, sentir que c'est un échec incroyable. Oui, puis tu sais, en tant qu'orthophoniste, c'est pas évident de gérer ça parce qu'on est comme entre les deux. On a d'un côté les clients qui veulent être fluides, les thérapies qu'on sait qui sont efficaces, bon, pour la fluidité, exemple, des thérapies australiennes, bon, en bas âge, adulte, adolescent, puis d'un autre côté, puis qui encourage beaucoup la fluidité. C'est ça le but, de contrôler le bégayement. C'est ça le but ou de faire disparaître le bégayement. C'est vraiment ça le but, tu sais. Puis de l'autre côté, on a le message de dire, bien, on veut être bien avec le bégayement le plus possible puis on l'accepte. Fait qu'il faut essayer de jouer entre les deux puis je crois que ça se fait de trouver notre espace qu'on est à l'aise puis selon ce que le client veut, de lui faire comprendre effectivement que le bégayement, là, c'est correct puis qu'il n'y ait pas de culpabilité puis de sentiment négatif en lien avec ça, soit en tant que parent d'un enfant qui bégait ou en tant qu'adolescent qui bégait ou adulte qui bégait, de vraiment comprendre qu'il n'y ait pas d'émotion négative par rapport à ça puis après ça, de prendre le choix. On est beaucoup là-dedans, de faire le choix. Est-ce que tu veux faire le choix d'aller vers des thérapies de plus fluidité ou le choix de faire des thérapies plus d'être à l'aise avec le bégayement, là, tu sais, je ne sais pas, tu sais, c'est vraiment ça, je pense que ce qu'on peut essayer de faire pour englober toutes ces options-là puis de sentir quand même bien dans notre, dans ce double message-là, malheureusement, tu sais, qui existe. Encore là, je pense que les deux options ne sont pas mutuellement exclusives, comme Nina Reeves dit dans sa thérapie, en fait, dans sa thérapie, dans sa conférence, à la fin de sa conférence, dans la période de questions, il y a quelqu'un qui demande, mais là, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec les techniques de fluidité? Puis Nina Reeves, qui est très habituée de répondre à ce type de questions-là, dit qu'en fait, l'essentiel de son message, c'est que le problème avec les techniques axées sur la fluidité, c'est qu'on considère qu'elles fonctionnent ou qu'on les utilise bien quand le béguement paraît pu. Si on les utilise dans un but de ne plus béguer, là, c'est un problème parce qu'il y aura du béguement toujours quand tu es adulte, je pense, mais si on utilise ces mêmes techniques-là dans un but de communiquer plus facilement, d'avoir une communication qui est plus aisée, de moins subir ton béguement parce qu'on peut être pris dans des blocages où on force trop, on a mal aux articulateurs, aux lèvres, on est tendu dans le cou. Oui, le cou, la gorge, ça, j'aime des épaules aussi, là. Dans les cordes vocales. Si tu as... J'ai juste le mot struggle en tête que je n'arrive pas à traduire. C'est vrai que c'est dur, moi aussi, bien, regardons-le en anglais, là, le struggle. Quand tu rushes avec... Bien, le rusherie, c'est pas mieux, mais en tout cas. Quand tu rushes avec ton béguement, les techniques, ça l'aide vraiment, puis je pense que les techniques, ça l'aide à explorer ce que ta parole peut être. Nina Reeves, encore une fois, qui dit... parce qu'il y a une autre question à la fin de sa conférence qui a été posée sur... Tu sais, quand on dit aux enfants « Utilise ta stratégie, utilise ta technique qu'on a pratiquée ensemble », elle a dit « Elle fait pas ça ». Oui, mais c'est vrai, parce que ça aussi, c'est une petite micro-agression. C'est comme si tu l'utilises pas, oh, ça va dire que ça marche pas. Ah, utilise-la, utilise-la. Fait que ça aussi, tu sais, effectivement, moi non plus, je le dis plus parce que je trouve que c'est comme si je mettais de la pression pour que la personne soit fluide parce qu'utiliser les outils, c'est la fluidité. Fait que non, regarde, vas-y, tu parles, tu fais tes affaires, c'est toi qui décides, tu sais. Puis Nina Reeves dit que, tu sais, il faut quand même, ben il faut. Mettons, c'est dans l'air du temps pis, ben ouais, je veux dire ça de même qu'il faut, si on veut, en tant qu'orthophoniste, montrer des techniques, ben il faut le faire. Ben pas il faut, je sais pas comment dire ça. Bref, si on veut montrer des techniques... Ben si le client, c'est toujours, on parle du client, si le client désire avoir des stratégies de fluidité, on va lui enseigner. C'est notre travail. C'est ça. Pis elle a dit, quand je le fais, quand je montre des techniques, elle va plutôt dire à un enfant, par exemple, pendant que tu me racontes ta fin de semaine, voici une stratégie que tu peux pratiquer pour explorer ta parole, pour voir si ça te convient. Voilà. Donc, pendant que tu me racontes ça, utilise tel truc, est-ce que t'aimes ça? C'est comme pour explorer, pour pratiquer sans mettre de pression que tu vas être fluide. C'est plus, est-ce que ça facilite ta communication? Je sais que je me répète, mais je le souviens. Ben oui, pis c'est super important parce que c'est ça, avec tout le monde, en fait, pis même avec les petits, c'est de voir, regarde, il y a ça, ça, ça qui existe. Ça sonne comme ça, des stratégies de fluidité dans la parole. On donne des exemples. Est-ce que tu veux l'essayer? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, t'sais, y a-tu quelque chose que t'es plus à l'aise? Pas à l'aise, OK? On reste tellement transparent comme échange à tous âges, t'sais, de voir, parce que sinon, c'est la personne qui se sent obligée d'utiliser ça pour être fluide, ben c'est pas le fun, mais si je fais le choix de prendre telle stratégie parce que j'en ai envie pour être fluide, ben là, c'est sûr qu'on a plus de chances. En fait, l'enfant va être bien mieux pis il va l'utiliser plus ou pis souvent, en fait, des fois, ils veulent pas les utiliser et c'est très correct aussi, t'sais, il faut laisser, il faut vraiment, c'est ça, c'est un dialogue avec le client à tous âges, qu'est-ce que t'en, t'sais, voici les options, qu'est-ce que t'as envie d'utiliser? C'est quoi tes objectifs, tes désirs, tes besoins, t'sais? Fait que c'est ça, mais je pense, en tant qu'orthophoniste, il y a moyen vraiment de trouver son équilibre là-dedans pis d'être à l'aise pis de, de, d'être capable d'effectuer toutes les approches de thérapie qu'on désire pis que le client désire aussi pis d'être très aware, d'enjeux-là dans nos thérapies pis on les nomme avec le client pis c'est ça, pis dans le fond aussi, nous, en tant qu'orthophoniste, il faut se questionner, t'sais, c'est quoi, pour vrai, c'est quoi vous pensez que, c'est quoi votre rôle en tant qu'orthophoniste avec les gens qui bégaient? Si mon rôle, c'est des gens, des rangs de fluides, ben, je pense qu'on est pas, t'sais, mon rôle unique, c'est ça? Hum, je pense pas qu'on est à la bonne place, on va pas dans le bon sens. Pis c'est aussi de voir mes biais que j'ai, mes préjugés que j'ai face au bégaiement profondément, ancrés, t'sais, moi, souvent, en formation, je vais demander aux orthophonistes qui sont présentes, imaginez-vous que vous avez un conjoint qui bégaie, un enfant qui bégaie, qu'est-ce que ça va vous faire vivre? Et là, c'est vraiment de se mettre dans sa peau-là, est-ce que je vais, je vais me dire, ah, mon Dieu, mais quand je suis au restaurant, je vais, les gens vont se dire, mais on commence ça quand il y a un chum de même, ou, t'sais, oh, ça, ça parle, c'est le genre de pensée que je peux avoir aussi mon enfant bégaie, pis je me dis, oh non, là, c'est ça, ben quoi, qu'est-ce que les autres vont dire, il va se faire écoeuré ou tout ça, t'sais, ça veut dire que j'ai des croyances profondes qui sont possiblement, ben en fait, qui dénigrent aussi le bégaiement, t'sais, fait qu'idéalement, c'est de voir, de vraiment se questionner, t'sais, pis des fois aussi, les orthophonistes sont mal à l'aise de faire du bégaiement, parce que, c'est ça, il y a des préjugés, veut, veut pas, t'sais, face à la thérapie, face à ce qu'on peut aller chercher, pis c'est de se questionner, t'sais, pis en formation au congrès à chaque, j'étais en 2019, on avait une formation justement avec Chris Constantino, Christopher Constantino, entre autres, et Sam Simpson, qui sont des orthophonistes, ben Sam Simpson est anglaise, Chris Constantino est américain, pis c'est ça, c'est de réfléchir à tout ça, pis la personne avec qui je faisais l'activité, elle me dit, mais moi je suis une fixeure, je suis fixeure, ça veut dire je répare, je corrige les gens qui, je corrige le bégaiement dans le fond, t'sais. Fait que là, ça c'est intéressant, parce que si t'as cette pensée-là, comme en tant que ton rôle d'orthophoniste, encore là, je pense qu'on va pas dans, on n'est pas des fixeurs, on corrige rien, t'sais. Même, ce qui est très intéressant dans la conférence de Nina Reeves, elle présente la classification internationale du handicap, pis, c'est ça, il y a une de ces diapositives qui se base sur cette classification-là pour décrire l'expérience du bégaiement, et elle dit que le bégaiement, c'est pas juste un problème moteur, c'est pas juste un problème de la fonction de la parole, mais c'est aussi que t'as des émotions qui sont liées à ça, pis, il y a des choses de ton environnement aussi, donc, le fait que t'as une variation de la parole, ça s'inscrit dans un environnement qui réagit à ça, donc, c'est beaucoup plus que juste la fonction, donc, si on est orthophoniste et on se concentre juste sur la fluidité, on explore une seule chose dans le schéma du bégaiement, on n'explore pas les réactions affectives, émotives et cognitives, et puis comportementales aussi, c'est quoi le comportement de la personne influencé par tout ça, et on n'explore pas l'environnement, non plus, et dans la conférence, Nina Reeves dit, mais si on travaille moins sur la fluidité ou si la fluidité n'est plus l'aspect principal de la thérapie, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai trouvé ça super beau, elle, mais en fait, dans sa conférence, elle s'adresse à des orthophonistes américains, américaines aussi, bien sûr, qui travaillent dans des écoles publiques, donc, avec des enfants, et elle dit, bien, il y a tellement d'autres choses à faire en plus ou autre que de travailler sur la fluidité, comme voir comment ça se passe dans l'environnement de cet enfant-là, faire du counseling avec les parents, par exemple, leur parler avec eux, ça serait quoi les bonnes attitudes à l'égard de leur enfant, comment ça se passe à la maison, qu'il n'y ait pas de micro-agression à la maison ou le moins possible. Ensuite, qu'est-ce que l'enfant ressent quand il ou elle bégaie, quelles sont ses réactions affectives, est-ce qu'à l'école même, il y a des micro-agressions de la part de professeurs, comme il y a un exemple dans sa conférence que c'est un enfant qui était dans une troupe de théâtre à son école, un enfant qui bégaie et la personne responsable de la troupe a dit « Hum, ça serait peut-être mieux si t'étais dans le chœur, tu sais, ben, j'imagine qu'il y avait une chorale ou des gens qui chantaient dans la pièce, mais il a dit « Ça serait peut-être mieux que t'occupes pas un rôle principal. » « Hé, moi je roule des yeux, là, je suis même là. » « Dans le monde, ça veut dire que tu parles pas, tu sais. » Mais ça, ça t'envoie le message que, ben, ça va déranger si tu bégaies dans la pièce, tu sais. Ben oui, tu sais, puis ça peut être d'autres, tu sais, des commentaires justement de « Ben, si tu donnes une réponse en classe, fais une courte phrase » ou « Fait que là, c'est encore, c'est micro-agression de dire « Oh, ben là, on veut pas qu'il y ait du bégaiement, on fait une courte phrase au lieu de faire une non-phrase que là, tu risquerais de plus bégayer, tu sais. » Encore là, c'est tous des commentaires comme ça que « Ouh! » ça grince, là, tu sais, c'est pas le fun, là. Pis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans la thérapie aussi, ben, on peut outiller l'enfant à faire face à ces micro-agressions-là. Ouais, pis les enfants, ben là, elle a parlé des enfants, mais tu sais, ça peut être tous les âges, là, tu sais. Ouais, ouais. À un enfant aux personnes qui bégaient qui sont en thérapie, là. Ouais, comme reconnaître ça, d'où ça vient, comment ils faire face, comment, moi, se laisser atteindre parce que qu'est-ce que t'aimerais répondre si ça t'arrive, tu sais. Moi, il y a des fois, comme il y a des choses qui me sont à arriver, tu sais, c'est pas... Ben là, je m'en allais dire « C'est pas grave. » Mais dans le fond, oui, c'est grave, tu sais. Exemple, je rencontre quelqu'un pour la deuxième fois. La première fois que je l'ai vu, je bégayais pis ça apparaissait. Là, je bégayais plus. La personne m'a dit... Ben, elle me présente à une autre personne. Elle a dit « Hey, c'est... » Geneviève, elle bégayait vraiment beaucoup pis là, ça va vraiment mieux. Wow! Tu sais, comme ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Oh my God! Puis je me suis... Tu sais, mais là, j'étais à un stade où je savais que la personne avait tort de faire ça, tu sais. Ah, c'est ça! Ben, c'est ça, le point important. C'est-à-dire, « Ah, ça... » Mettons, on peut le nommer, comme tu dis. Exactement. Ah, c'est une microagression. D'avoir un mot, reconnaître que c'est malsain. Reconnaître que la personne a tort. Puis la personne qui a fait ça, elle avait... Elle était dans une situation... En fait, la personne avait un cancer en phase ter... ter... terminale. Puis j'ai fait le choix conscient de pas me fâcher, pas la sensibiliser, rien dire, parce que je me suis dit, « OK, elle a tort, ça m'a blessée un petit peu, mais cette personne vit des choses qui sont difficiles. » Mais tu sais, j'ai fait le choix conscient de pas réagir, mais j'aurais pu le faire. Tu sais, j'ai pas réagi parce que je me sentais faible, mais j'ai pas réagi parce que je me suis dit « Dans la situation, la personne va pas bien non plus, je vais pas ajouter une couche. » Je sais pas si vous comprenez, on n'est pas en train de dire « Réagissez à tout, puis devenez des activistes toujours fâchés. » reconnaître que les micros à agression, ça existe, puis que vous avez le droit d'avoir votre bégaiement puis votre rythme puis que ça fait pas de votre parole une parole laide. Parce que ça, c'est une autre chose que j'en pense courant de paroles de gens qui bégaient eux-mêmes comme « Ah, je parle bien quand je bégaie pas. » « Je parle mal quand je bégaie. » Il y a des gens, il y a une personne qui m'a dit ça « Ah, dans cet épisode-ci du podcast, tu parlais tellement bien, tu peux y aller pas beaucoup. » Ça, je considère que c'est des micro-agressions parce que dans le fond, ça veut dire « Tu parles mal quand tu bégaies. » Oui, mais c'est ça, c'est ce double message-là. Puis dans le fond, c'est ça. Le fait de reconnaître ça, déjà, ça nous permet de prendre du recul face aux commentaires qu'on reçoit. « Ah, tiens, ça, c'est une micro-agression. Ah, tiens, je le sais que c'est pas l'idéal. La personne fait pas ça pour me blesser nécessairement. » Mais déjà, je trouve que ça fait, ça laisse de l'espace à être moins atteint, tu sais, à moins, c'est ça, ça protège aussi. Puis ça fait que quand on, pas qu'on cognitivise, mais tu sais, qu'on donne des mots, bien c'est ça, qu'on donne des mots sur ces choses-là, bien ça nous permet de mieux comprendre. Puis après ça, bien c'est ça, on peut, on essaie que ça arrive moins, tu sais, puis ça nous atteint moins. C'est ça. Puis concrètement, tu sais, ce qu'on peut faire, c'est ça. Fait que c'est de reconnaître quand ça arrive, d'être conscient de ce qui se passe, puis de le dire, admettons que le parent a un commentaire comme ça, de dire, « Ah non, mais tu sais, c'était pas, j'aime pas ça quand tu dis ça » ou tu sais, d'être conscient du type de message qui serait une micro-agression, d'arrêter de focusser, focusser en guillemets, sur la fluidité, focusser, d'arrêter de mettre l'emphase seulement sur la fluidité. Ça, c'est une autre chose très concrète qu'on peut faire, donc de regarder le message, pas juste sur la fluidité, mais sur, est-ce que t'as dit tout ce que tu voulais dire? Étais-tu à l'aise quand tu l'as dit ou tu te sentais quand même bien? As-tu réussi à faire ton appel téléphonique comme tu voulais? T'as atteint ton but? Tu sais, de ne plus juste focusser sur le succès, c'est la fluidité. On enlève ça. Le succès peut être à tellement d'autres niveaux en termes de communication. As-tu réussi à communiquer ton message? Peu importe la fluidité. Donc ça, c'est une des choses très concrètes qu'on peut faire avec, à exemple, pour les orthophonistes qui voient leurs clients. On pourrait dire aussi que les orthophonistes, si on ne se voit pas comme des fixers, bien, on se voit comment? On peut se voir comme des alliés. Exact. Puis ça, il y a un très beau, tu sais, il y a un très beau document qu'il a donné dans sa conférence. C'est de la National Stuttering Association, donc qui explique comment être des bons alliés avec les gens qui béguaient. je trouve que c'est super bien fait. On pourrait laisser le lien dans la description de l'épisode. Vous irez lire ça, mais tu sais, c'est un peu de ça qu'on parle aujourd'hui, tu sais, comment être des alliés et non, on ne veut pas corriger rien avec le béguement, on veut être avec la personne puis être des alliés avec les gens qui béguaient. C'est exactement ça, oui. Puis, pour revenir à la fluidité, parce que je pense que pour les orthophonistes qui nous écoutent, c'est un sujet qui est très important parce que c'est confrontant, après des années de pratique, bien, j'ai l'impression d'être dans une position tellement pas un, genre, j'ai comme, je suis à la maîtrise, je n'ai même pas terminé puis j'ai l'impression de donner des conseils, c'est pas ça. Mais, ouais, dans le fond, je voulais dire que... Mais t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit, mais t'as le droit, dans le sens que toi aussi, t'as l'expérience vécue de personnes qui béguent, qui a eu des microagressions puis qui a évolué dans un monde où la fluidité était reine. Donc, tu l'as vécu, toi, de l'intérieur, à son lieu. Donc, tu sais, non, je pense que tu peux y aller. OK. Je rapporte, ce que Nina Reims dit dans sa conférence, elle dit que la fluidité n'est pas un mauvais mot. Tu sais, c'est pas un mot à bannir de notre vocabulaire, vraiment pas. Donc, je voulais juste mettre l'enfant sur ça encore, qu'on peut continuer à travailler ça, mais vraiment comme une façon de communiquer, en fait, d'avoir plus de choix dans notre parole, d'avoir plus de possibilités. Quand on béguait, comment je veux réagir? Tu sais, quels sont mes outils et mes possibilités? Oui. Il faut que de tout mettre l'enfance là-dessus. Oui. Puis le succès, avant, c'était beaucoup sur la fluidité. OK. Puis tu sais, quand mettons, nos jeunes, l'exemple, on était dans des thérapies de groupe avec adolescents ou même dans les enfants d'âge scolaire, disons, je dirais, il y a 5-10 ans, tout était en lien avec le succès de la fluidité. Ah, ta sévérité, combien? De 0 à 9? Avant, c'était 1 à 10 avant, les échelles LITCOM ou les échelles de sévérité subjective, 0 à 9. Mais là, c'était combien? Ah, bien là, on va dire de la nouvelle échelle, c'est 0 à 0, yes, il n'y a pas eu de bégaiement. Et c'était tout ce qu'on disait, tu sais, sur des défis de parole qu'on appelle, de s'exposer, exemple, de faire un appel téléphonique ou de s'exposer dans une situation plus stressante, on ne relevait que la fluidité. Puis maintenant, mon Dieu, que moi, je ne mets pas d'emphase nécessairement là-dessus. Oui, OK, même, à la limite, donne-moi le même pas de la sévérité, c'est même pas ça l'important. L'important, quand tu t'exposes ou tu parles, c'est est-ce que tu étais à l'aise, comment tu te sentais quand tu parlais, on vise à ce que tu sois le mieux possible. Ça ne sera pas non plus, certains personnes ne vont jamais être top à l'aise, mais si je me dis, hey, de 0 à 10, je me sentais à l'aise à comme un 7 sur 10, 0 étant, je ne suis pas du tout à l'aise, puis 10 étant, je suis super à l'aise, ah, je me sens à 7, 8, ah, bien super, je suis content de ça. Donc comment tu te sens, les pensées que tu t'es dites dans ta tête, est-ce que tu t'es encouragé, est-ce que tu te dénigres, est-ce que tu t'encourages, donc c'est de regarder ça, puis le comportement, c'est est-ce que tu as tout fait ce que tu voulais, est-ce que tu as dit les mots que tu voulais, tu as été parler à la personne que tu voulais, tu es allé dans le bar ou le restaurant, whatever que tu voulais, ça c'est le succès maintenant, qui est beaucoup plus important que la fluidité en soi. Oui, il y a un excellent article sur le blog de Lina Reeves et Scott Yarus, qui est, bien c'est pas un blog, en fait c'est un site web, sur stutteringtherapyresources.com on va les laisser aussi dans les références, c'est stuttering microaggressions, what SLPs need to know, puis ça reprend quand même le contenu de sa conférence, donc c'est très pertinent, je pense. Et j'aimerais finir, si ça te convient, sur une réflexion personnelle sur le sujet, quand on a préparé notre plan, je pensais à ça, puis je me disais, dans le fond, un des problèmes quand tu bégaies, c'est que t'apprends à avoir peur de bégailler. Un, parce que le corps n'aime pas ça, pas avoir le contrôle sur une fonction qui est supposée à être automatique, mais aussi, à cause de ce dont on a parlé en long et en large dans cet épisode-ci, qu'on t'envoie tous ces messages-là. Puis je pense que si, en tant que personne qui bégaie, on s'amusait à vouloir bégailler plus, là, ça ressemble à du bégaiement volontaire, mais pour moi, en tout cas, j'ai cette réflexion-là qui est, des fois, j'oublie que c'est correct bégailler, puis là, je retombe dans mes pantoufles puis je me sens mal. Comme dans les vieux patterns, les vieux patrons que t'aurais, ouais. Puis tu sais, c'est un cycle, comme ça regrègle. Oui, oui, puis c'est tout à fait normal, c'est ancré quand même profondément, puis t'es consciente de ça, puis ah, tiens, ouf, les vieilles pantoufles, ouf, qui reviennent, puis tu sais, tu reconnais, puis tu te tapes pas sur la tête non plus, tu sais, quand ça arrive. Mais des fois, je me dis, si on voulait bégailler plus, on trouvait ça le fun de bégailler, on faisait exprès, on aurait du plaisir, tu sais, parce qu'il y a des fois que je bégaie, mettons, puis j'ai quand même du plaisir à allonger la syllabe, ou si je bégaie, je sens que je suis stressée, mais je suis comme, hey, t'as du fun, genre, en fait que là, je bégaie, j'ai pas le contrôle, mais j'ai quand même du plaisir, je sais pas si ça a du sens, mais oui, si on voulait bégailler, puis on s'amusait à se dire que c'est ça qu'on cherche, j'ai l'impression que c'est comme le retour du balancier un peu, on inverse l'impression, tu sais. Ben oui, c'est comme si on se disait au contraire, la société, dans la société, tout le monde bégaie, puis ceux qui bégaient pas, c'est eux autres qui font partie d'un groupe différent, tu sais, ça serait ça, tu sais, ça veut dire qu'on prendrait plaisir, on serait content, de bégailler, tu sais, donc dans le fond, mais là encore là, c'est pas non plus de remettre la situation à l'envers, mais tu sais, tu sais, comme quand on se désensibilise, comme tu dis, on essaye de faire du bégaiement, de le sentir, puis de focusser sur le mot que je suis en train de dire, ce que je suis en train de, tu sais, j'ai du fun à parler, l'autre m'écoute, je sais pas, je raconte quelque chose, j'ai du fun, puis le bégaiement est là, mais tu sais, ça fait juste partie de ma phrase, sans mettre d'emphase ou de rajouter des émotions négatives là-dessus, ben ça fait que t'es bien plus à l'aise aussi de parler, puis de, c'est ça, ton énergie aussi reste sur ton message, va pas avec le bégaiement, tu sais, fait que, mais comme t'es rendu quand même une master, je comprends ça, une master de tout, ouais, une master de ton bégaiement, je sais pas trop comment dire ça, mais il y a Chris Constantino aussi qui dit to seek pleasure in stuttering, fin, comme là, j'ai vraiment bégayé sur stuttering, mais j'étais comme, hé, allons, là-dessus là, ouais, fait que d'aller chercher comme un certain, plaisir en parlant. Ouais. Hé, c'était fluide, hein, qu'est-ce que t'as dit à la fin? Bravo! C'était une joke, là, c'est une micro-agression! Fait que, hé, mais écoute, merci Geneviève, c'était un super épisode, on espère que vous avez apprécié l'épisode présent sur les micro-agressions. Merci beaucoup, Judith, à la prochaine! À bientôt! Salut! C'est encore nous! Je voulais juste vous dire que Jejeje suis un podcast, c'est produit par l'association Bégayement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégayement Communication vise à soutenir les personnes qui bégaient pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégayement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégayement. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501